bon bon de vis et chim mais oui c'est pour une toute nouvelle vidéo sur d'office ça fait très longtemps que je n'ai plus refait alors ça ce sera vraiment la vidéo que j'ai jamais fait quoi c'est juste une vidéo pour les débutants en fait expliquer un peu un peu tout un peu de tout quoi puis aussi quelques techniques pour se faire de cap parce que là je suis sur le serveur automai j'ai pas de perso je peux pas m'aider je peux rien faire quoi ce sera juste ce sera une sorte d' aventure en fait mais pas seulement de l'aventure c'est aussi pour vous montrer quelques techniques enfin on verrait par la suite alors là pour tout commencer bon on va faire la petite quête là qui nous dit de faire mais vous n'êtes pas obligé d'en faire ça vous de savoir alors oui ça c'est pour c'est une petite quête quoi pourquoi il s'est pas mis à nos 10 d'habitant allez c'est quand c'est ok un truc là qui lag je sais pas ce qu'il a il y a un petit lag je crois attendez voir une seconde je sais pas ce qu'il a il plante un peu ouais ça plante un peu je sais pas ce qu'il se passe ouais bon ah oui alors pour tout commencer là je suis la petite quête du débutant enfin c'est une quête aussi qui aide à expé un peu quoi pour arriver un peu bon moi je vais vous montrer un peu de sur 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 bon sur bien bien oui je galère parce que je me rappelle plus du nom encarnam ouais ok oui je me suis fait en éca parce qu'après par la suite je vais faire du colis avec alors bon très bien oui c'est très très bien on va mettre le stuff c'est juste un peu chiant en faire cette quête parce que c'est assez long je trouve pour moi pour moi c'est c'est trop long quoi bon bref alors allez tout bientôt fini faut plus que je tape en mulou là c'est un petit mulou là lapis minimis j'avais j'entends de fumer le club c'est pour ça que vous attendez un peu mon souffle bon on va se poser là on va vite domiquer vite faire ok bon une patate tac oui moi j'ai pas les les raccourcis en fait faudrait que j'active les raccourcis puis faudrait que je m'aide mais j'ai pas l'habitude des raccourcis en fait alors guidez moi là c'est sa petite quête que vous ramassez au début bon vous pouvez aussi faire toutes les quêtes mais c'est quand même assez chiant quoi je sais plus ça rapporte des kamas mais ils me semblent pas mais bon bon après la deuxième chose que je vais vous montrer c'est un peu les succès vous pouvez faire genre c'est pour vous aider à xp aussi puis vous aider aussi à avoir des kamas on va vous choper des cas quoi alors genre les donjons à 50 bon ça ça c'est plutôt tous les donjons à 50 quoi vraiment tous les donjons ça vous fait quand même pas mal de cas mais bon là je vais vous montrer sur un carnam ici alors oui ça vous rapporte bon pas beaucoup d'xp comme vous pouvez faire ça ça quelques ouais quelques quêtes là bon ça vous rapporte pas de kamas ça le truc quoi mais ouais si vous pouvez faire ça un peu pour pour xp après vous avez aussi eu des monstres d'apple tout ça puis ça ça vous ouais ça vous donne des cas avec son xp des cas ouais c'est des petits cas quoi mais bon pour commencer gentiment et tout après vous avez ça bon de toute façon vous allez chopper des cas d'xp pour montrer monter vos levels après il y a plusieurs plusieurs choses genre les monstres d'incarnam il faut juste que je trouve monstre d'incarnam ok y'a pas le fail à makna ouais un peu tout quoi enfin bref ça vous rapporte quoi ça vous rapporte des kamas en plus pas mal quoi plus d'xp puis par la suite ça a monté à faire le petit succès plus sur cet épisode si j'ai eu le temps les épuisodes vont durer genre 30 à 40 minutes je vais pas de times mais je regarderai enfin je dis un peu à l'arrache genre là chez moi il est 10h31 alors voilà alors là on va partir pour je me rappelle plus mais il y avait aussi une histoire de cas avec le chef gare là je sais plus comment il s'appelle ça fait tellement longtemps ça fait ça doit faire deux mois que j'ai pas rejoué à deux fils là alors ouais je me rappelle plus trop trop ni enfin je vais vous montrer sur une autre sur une autre épisode parce qu'il y aura plusieurs d'épisodes jusqu'au level 100 quoi ce sera le parcours bon alors là on va partir pour faire genre les quêtes on va faire genre les succès pour les dg plutôt sur cet épisode on va faire les succès genre on va commencer par un petit donjon d'encarnam je l'appelle encarnoob d'habitude mais bon ça m'arrive tout de suite dans ma tête ça alors la quête il y a un truc qui est juste là enfin c'est une histoire genre on va parler à elle accepté avec empressement mais là je sens que je vais me faire déchirer par enfin vous savez quoi je vais quand même tester même si je vais me faire déchirer mais bon ce sera le petit fail du d'épisode enfin quoi qu'il y a un an je vais me faire comme légumiser par 4pm en 2 3 4 comme ça alors on va le taper un coup je sais plus ce que ça rapporte mais il me ça rapporte des cas aussi mais je suis plus sûr enfin je vous expliquerai ça dans une autre vidéo enfin tout dépend si ça marche tout de suite là ou si ça marche pas bon ça va en fait je peux le juger tranquille pas de quoi s'affamer voilà il est fini ouais vous gagnez de l'expérience et la quête du donjon retourner voir ouais bon la même quoi puis ça vous fait hop aussi en même temps tranquille ouais ça vous donne que de l'expérience en fait ça vous donne pas des cas enfin je sais plus la technique mais ouais je regarderais ça quoi je vous dirais tout ça bon on va faire un petit dj en carnam et j'espère qu'il y aura un deuxième sinon je vous expliquerai vite fait quelques trucs alors là c'est pas de la triche j'ai pas de perso j'ai rien quoi juste ce perso là pour commencer ouais c'est comme si je commençais de fusse à zéro quoi alors on va se diriger au donjon et oui on va se diriger au donjon alors vas-y et puis après là c'est vrai bon ça c'est vraiment pour commencer quoi déjà quand je vous fais déjà tous les dj dans carnam enfin j'aime pas ces serveurs en fait mais bon enfin c'était ça c'était mon tout premier serveur que j'étais dessus c'était otome j'avais fait un perso tout pourri en fait bon c'était la première fois que je jouais aussi ici la clé bon enfin je vous expliquerai un peu les pour la duo n'importe qui voilà bah celui ça vous donne une clé bon on va vite faire ça en mode vite faire ah ouais mais en fait j'ai pas regardé le level mais bon je suis nul non bon ah oui en fait ça tape mais bon je vais quand même faire niquer au boss mais bon c'est pour vous montrer un peu je le ferai un peu plus tard c'est juste pour vous montrer un peu les ouais succès mais enfin peut-être que je peux le gg hein si j'ai du bol je sais pas on verra bien avec chance des cas ça peut peut-être le faire la dernière salle vu qu'il y a moins de monstres aussi et moins de mobs alors voilà on va se poser là vu qu'il est sauvage là en fait ça tape bien pour level 3 4 bon je sais pas encore commenter comme stats je pensais le faire feu haut il doit être pas mal oui je vous explique encore 2-3 trucs après cette salle là genre parce que c'est le petit ça c'est le premier épisode pour vous expliquer un peu de tout quoi alors c'est plutôt pour les débutants après voilà quoi c'est vraiment voilà la vidéo quoi bref alors oui là c'est les stats vous avez pure stats après il y a plusieurs classes beaucoup de classes maintenant il y en a 14 si je me trompe pas ou 15 je sais plus enfin bref alors tout dépend de vos sorts aussi genre pull ou face bon les écarts ont vachement changé depuis le temps maintenant il y a le mode vanar mais enfin là je vous explique déjà les sorts pour un écart que vous pouvez monter alors pull ou face ça ça dépend de quel élément vous voulez être il y a pull ou face, qu'il y a terre, un sur terre voilà je vais vous montrer le voile 5 qui tape 14 à 18 dommages terre 6 à 8 dommages terre ça j'ai pas encore trop compris pourquoi il y a deux lignes de rox d'abord après 6 à 8 pv rendu et 16 à 18 pv rendu ça ça dépend en fait en quoi ouais mais de toute façon si vous êtes terre ça rox quand même plus terre que ça soigne l'ennemi en fait mais ça soit, ça pourrait soit si vous tapez genre du 50 genre ça soignerait du vent que vous taperez du 30 c'est assez hard à vous expliquer après vous avez chance dès qu'il y a flip c'est à dire que ouais, ça sert pas trop à le monter à part les intervalles de relance tout dépend, ouais, tout dépend de vous mais ça, ouais, vous montez quoi au niveau 5 ou 4 ou 5 donc c'est assez pratique quand même parce que si vous voulez vous soigner genre là je vous parle quand vous êtes assez HL genre si vous avez 1000 pv et ton coup vous avez plus que 50 pv là vous lancez chance dk ça vous laisse en tour par contre le deuxième tour ça vous rox le double qui tape en fait genre le gars te tape du vous tape du 100 ça vous tapera du 200 ça c'est pour le deuxième tour c'est vénère mais ça, ça peut toujours vous sauver la vie pour pour le prochain tour quoi après vous avez bon du felan qui a vraiment changé parce qu'avant ça vous tp direct d'une case maintenant ça vous lancez sur vous genre vous le montez niveau 1 1 1 1 nombre de lancer par tour intervalle de lancer ah oui là niveau 1 ça de toute façon vous devez le monter niveau 5 souvent quand vous êtes 100 ans vous le montez niveau 6 ça c'est clair ça vous pouvez le lancer level 1 vous ne pouvez le lancer qu'une fois puis en intervalle de 4 tours c'est à dire qu'il faudrait tous les 4 tours vous ne pouvez le lancer qu'une fois qui est assez vénère quand même après niveau 5 vous le lancez 2 fois puis il n'y a pas d'intervalle de lancer c'est à dire il n'y a pas de tour de lancer il ne faut pas attendre rien qui est nickel voilà pour ça qu'il est vraiment utile mais avant il était quand même plus utile je trouve c'est comme le bon pour les yupps parce que le bon oui ça vous pouvez genre je vous montre un peu avec ces cases genre vous le montez le bon peut vous tp genre là direct là voilà ouais je sais pas vraiment comment vous expliquer ça en ce perso enfin avant ça vous tp direct à la case mais maintenant vous le maintenant c'est que vous devez le lancer sur vous après il y a le prochain sort qui est bluff qui fait des dommages O et R ça tout dépend c'est une sorte de comment je pourrais vous dire ça c'est en fait aléatoire que ça tape ça peut taper O ça peut aussi taper R tout dépend en fait c'est vraiment aléatoire quoi c'est le sort le aléatoire quoi après vous avez préception qui dévoile tous les objets invisibles comme les srams vous pouvez voir et il y a un cercle de 5 cases niveau 5 et puis qui vous donne des dommages pendant 3 tours ça c'est vraiment vraiment bien surtout le L6 mais bon si vous êtes pas à 106 vous montez niveau 2 puis niveau 5 et vous avez un intervalle de 2 tours de relance de 2 tours et puis maintenant avec ce sort trèfle qui a vraiment changé ça vous donne des soins ça ça dépend si vous le faites feu votre Eka vous montez les sort-feux là et vous montez aussi trèfle qui est vraiment bien ça vous met en état vénard vous donne 50 de soins par contre dans 3 tours vous êtes en soignable roue de la fortune 3 tours de relance puis aussi roue de la fortune 3 tours de relance puis ça ça devient en fait un soin en fait de tous vos alliés qui à côté de vous vous soins maintenant c'est devenu assez cheaté pour le soin les Eka enfin je vais pas vous expliquer vraiment parce que ça me prendrait des heures après vous avez contre-coups qui peut aussi vous sauver la vie pendant un tour 40% de vitesse je sais pas trop comment vous expliquer mais il faudra que vous testez enfin je vais vous faire en combat mais enfin tout dépend du sort que vous voulez après griffe envocatrice qui est bien quoi ça vous soin puis ça tape après y'a tout ou rien qui est assez cheaté bon si vous êtes soin ça soigne une chier si vous êtes feu, feu soin ça soigne vraiment une chier quoi et puis ça utilise que deux PA puis tous les deux tours vous pouvez le lancer après vous avez roulette qui est en... ça vous pouvez donner ça peut vous donner des PA, PM, un peu de tout quoi après vous avez top cage, l'embre rappeuse l'embre rappeuse qui est maintenant enlève la portée et puis qui en donne après trois de portée enfin ça a tellement changé que c'est vachement dur à expliquer quoi après vous roue de la fortune vous donne la puissance qui veut de toute façon monter après esprit fallant si vous voulez être terre attend ça vous TP à la place euh... enfin... voilà enfin je vous montrerai des sorts quand je serai plus haut quoi trèfle, l'odorat, enfin je vous montrerai ça dans un prochain épisode je serai déjà un peu plus haut je sais pas ah ben quelqu'un je vais juste te dire ce que ça lui dit en duo ça te dit en duo pour succès je sais plus écrire mais bon tant pis ah oui ça c'est pour un peu les explications de sorts quoi je vous montrerai ça plus tard pour ce que ça fait vraiment de toute façon lui on sera sûrement ça je le fais feu haut ou soit je le fais euh... soit je le fais autre enfin vous voyez là ça lui tape du 11 mais ça le soigne du 4 c'est à dire que je tape plus euh... pfff... moins quoi je tape que du 7 bon vite finir la moulinette lui tac j'adore quand je suis derrière quand je recommence direct à 0 bon je vous fais une petite eclipse je vous... genre mais quand je suis au boss merde je me suis trompé de touche alors à tout à l'heure les amis et... re tout le monde et... je suis au boss je regarde juste les succès que je dois faire parce que je les connais pas par coeur en fait alors il manque le milieu dans son donjon c'est clair il manque le milieu dans son donjon les personnes doivent utiliser exactement un point de mouvement par tour de jeu il manque le milieu en premier dans son donjon et il manque le milieu avec deux personnages maximum en moins de 20 tours ce succès je sais pas si je pourrais le faire parce que je sais pas s'ils sont vraiment forts pour le faire je ne sais pas euh... parce que j'en suis sûr qu'ils vont encore les louper mais bon si jamais je le ferais hors vidéo puis voilà quoi enfin... ouais voilà alors ouais ça sera le petit premier épisode un peu puis je vous expliquerai encore euh... en fait j'ai pas vraiment beaucoup de trucs à vous expliquer pour ainsi en fait je suis tout seul je vais sûrement me faire niquer mais bon tant pis c'est un peu pour vous montrer comment ça se passe les succès ici en fait vous pouvez même cliquer sur i directement pour avoir les succès voilà alors on va prendre le combat tac euh... on va se placer genre ouais on va vraiment faire gaffe parce que ça va être vraiment veneur on va mettre le petit mode tactique ah oui vous avez aussi les modes tactiques les modes créatures ça c'est quand vous êtes vraiment emmerdés qu'il y a tout plein de monstres à côté de vous et que vous voyez plus rien ça c'est pour montrer la cellule genre si vous voulez montrer un gars ouais tapez ça ou n'importe après vous avez ça si vous voulez que personne regarde votre combat voilà puis voilà quoi moi je vais mettre le petit mode tactique voilà puis merde j'ai pas beaucoup de portée puis ça va me faire vraiment ouais bon là j'ai déjà loupé un succès quoi enfin avec mon perso je vais pas aller loin quoi vraiment pas aller loin parce que je vais me faire niquer en fait voilà puis il va me pousser et puis je suis mort quoi 3 pm ah non mais lui va ouf oh il fait mal ah il fait vraiment mal c'est là que je vais vous montrer le petit champ ck ce que ça fait puis là oui euh vous pouvez aussi donner à vos alliés les pm ou vous donner à vous après faut attendre 4 tours c'est ça la merde puis non ça on peut pas lui donner deux fois quoi alors là de toute façon je suis mort mais bon tant pis c'était juste pour vous montrer un peu un peu les trucs quoi cdg vous le faites niveau quand même plus haut que ça parce que de toute façon même j'aurais même pas du succès en fait à ce level c'est pas grave ah oui puis là bon c'est l'essor de ks vous mettez surtout à votre bon feu ça vaut pas trop la peine faudra plutôt se parcheter en fait parce que comme vous voyez c'est vraiment 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 la merde en tant que coup par palier ça c'est vraiment la merde on pourrait pas retirer les points parce qu'après c'est sur 2 vente vente en attestant c'est sur 2 après 40 c'est sur 3 60 sur 4 et 80 sur 5 c'est vraiment la merde haut la même chose air c'est pas la même chose ça vous pouvez monter directement et terre non c'est pas la même chose ouais c'est pas la même chose non plus et puis aussi il y a aussi une technique si vous voulez genre si vous avez une orbe mais ça vous n'avez pas quand vous entrez direct dans le jeu genre si c'est la première fois que vous jouez vous n'avez pas d'orbe en fait ça vous donnera la prochaine mage mage et puis la sasa oui c'est pour xp la sasa c'est bien c'est pour xp vous pouvez être full sasa ou vous faites comme vous voulez en fait et puis après ça dépend ce que vous voulez faire comme un comme élément là vous pouvez faire multi d'éléments feu terre chance agi enfin c'est à vous de voir à vous de voir pas de voir je me mélange là je commence à tout mélanger quoi après bon il y a les autres sorts ça c'est plutôt si vous êtes multi ça doit faire ça fait vraiment mal 15 à 19 partout niveau 90 après oui je voulais vous montrer un peu les trucs alors colisium c'est pour le 50 minimum si vous faites un colisium bah c'est 50 mini après vous avez l'histoire des green ça c'est pour vous abonner en fait pour vous abonner bon de toute façon je pourrais pas m'abonner avec 49k mais c'est vrai c'est pour vous abonner maintenant c'est 1100 green avant c'était 700 green qui vous fait quand même 770 000 kamins qui est vraiment hard pour vous abonner par par cas en premier en tout premier quoi de toute façon je pourrais pas m'abonner pour l'instant ça vaut vraiment c'est comme si j'étais vous en fait y'a pas de triche y'a pas de j'achète pas de cas rien et puis voilà quoi je ferais quelques vidéos je ferais quelques levels en hors vidéo parce que ça va être assez relou si je vous montre chaque fois en faisant des levels des levels ça va être vraiment pas marrant pour vous ah oui puis y'a aussi ça bloquer l'accès de combat y'a personne qui peut rentrer dans le combat aussi après vous avez des quêtes vous pouvez prendre des quêtes xp xp moi j'avais fait une fois mais c'est vraiment vraiment la merde moi je pourrais aussi les faire vu que j'arrive au direct dans le jeu là et puis que j'ai aucun aide pour hop je pourrais aussi faire ça en fait je vous ferais un petit épisode un petit épisode pour les quêtes voilà quoi tout simplement puis puis ça fera j'ai encore vingt minutes devant moi en fait vente à dix minutes devant moi alors oui là j'ai pris un petit un petit succès promenade santé qui me donne dix kamas puis 302 d'expérience alors je vais juste vendre un peu les 4 là monstres ah oui puis y'a aussi les challenges faites 10 challenges 100 challenges ça vous donne chaque fois des cas bon pas trop mais voilà quoi après ça après avec le level xp change après bon je vais vous expliquer un peu jusqu'au level 30 vous pouvez changer d'élément vous pouvez changer d'élément enfin vous restater qui est euh attend je vais juste aller je me rappelle plus comment ça s'appelle la la taverne d'un carnam vous parler à jusqu'au level 30 environ vous pouvez encore changer d'avis si vous êtes pas sûr du quel élément vous voulez faire genre là genre là je vous fous un entel je suis juste un peu pour vous montrer si c'est un entel si ça vous plait pas parlez à merde c'est pas elle je me suis trompé d'endroit en fait ah merde je me suis fait vous allez là et vous parlez à je crois que c'est elle maintenant non attend 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 déjà j'ai un bug pourquoi je ne peux pas je crois qu'on peut plus restater je crois c'est bizarre non c'est vraiment bizarre en fait attend là je crois que c'est mon c'est vraiment moi qui est en train d'halluciner je demande comment oublier un métier mais attend là je comprends pas pourquoi je peux pas changer d'élément en fait bon je regarderais ça je crois que c'est quand vous êtes un peu plus haut genre en level 15 je suis un peu tâche avec mes six centaines ah bon je regarderais ça quand je réveille le 15 quand je serais sûr et que je pour quand je serais sûr je vous montrerais tout ça euh attendez alors oui et puis il y a lui là lui contre maître il coule il coule il coule je sais pas comment on dit ça c'est quand si vous voulez en métier cherche en apprendre un métier intéressant pour métier de paysan ça dépend tu veux faire paysan vous cliquez dessus puis vous êtes paysan tu veux faire euh pêcheur dans l'âme secret d'alchimie si vous voulez être alchimie si vous voulez faire bûcheron c'est puis vous pouvez faire euh ah bah non vous pouvez pas faire plus de métier mais sinon je vous montrerai un peu ça euh merde alors apprendre un métier allez je vais faire je vais faire quoi je vais faire quoi qu'est ce qui pourrait me gagner un peu d'argent pêcheur dans l'âme malchimie bûcheron allez on va faire bûcheron après vous confirmez puis voilà vous êtes bûcheron voilà pour ça après ouais bon vous avez métier puis puis après là ce sera euh quand vous aurez euh les équipements vous cliquez deux fois un clic gauche enfin j'ai pas tout tout vous expliquer vous parce qu'il y a sûrement que vous savez déjà de toute façon c'est pas si compliqué que ça bon quand vous débutez c'est clair que c'est compliqué parce qu'il y a aidez vous surtout des sorts et puis vous regardez un peu les sorts que vous avez et puis euh ouais vraiment regarder les sorts et puis si jamais vous regardez euh non les vidéos je sais pas si il monte sur youtube mais enfin euh ouais ça dépend les perso que vous faites et tout tout dépend des sorts alors et puis voilà quoi pour cet épisode je vous ai quand même expliqué comme pas mal de choses euh bon écoutez vu que j'ai du temps je vais commencer un peu les quêtes pour vous montrer un peu toutes les quêtes qu'il faut faire euh sur Incarnable alors puis ça les les succès c'est surtout pour ah oui il y a encore un truc qu'il faut que je vous dise pour les pour les succès genre pour les levels pour les levels de DG par exemple ça c'est niveau 1 à 50 c'est à dire ça c'est niveau 1 euh niveau 10 ça doit être niveau 10 pour avoir les succès ça aussi dans ce sens écrit là ça c'est ça c'est ça vous êtes vous devez être niveau vente pour euh euh donc le tournocelle en famille euh dans son jeu avec deux personnages maximum en moins de 20 tours puis ça aussi niveau 10 niveau 10 euh niveau vente je veux dire ça c'est niveau 10 ça c'est niveau vente ça c'est niveau 10 alors là je comprends pas pourquoi c'est niveau vente bon bref tant pis ça vous gagne aussi des kamas à la fin puis ça vous euh vous faites quand même pas mal de cas en faisant les succès si vous faites tous les succès niveau 1 euh jusqu'à 150 tenez ça qui vous fait encore plus de euh de 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 kamas et d'xp ouais ça vous donne vraiment beaucoup de choses quoi ça vous donne aussi ouais enfin bref ça vous donne beaucoup beaucoup de cas parce que euh avec le level ça monte les kamas en tout cas moi je m'étais fait pas mal de kamas en faisant les succès mais en commençant de toute façon vous serez obligés de faire le succès pour avoir un maximum de cas faire un maximum de quêtes aussi qui vous rapporte des des kamas aussi moi je vais juste faire la quête je vais essayer de faire toutes les quêtes de d'instruire avec vous ça va être assez chiant mais bon je vais quand même vous montrer un peu euh au pire au pire des cas ouais non non je vais quand même vous montrer euh toutes les tous les succès et tout et tout et tout enfin voilà quoi voilà wali walo bon on va vite aller là bas voilà alors quand vous arrivez là si vous voulez faire en déjà il y a le le il y a déjà ça euh pour les trucs des débutants quand vous arrivez direct sur le jeu vous faites accepter si vous voulez faire euh cette quête là ce petit ce petit ou vous voulez ou vous pouvez aussi refuser ça ou c'est vous qui choisissez après là si vous faire les quêtes vous parlez à lui apprendre davantage confirmer accepter vous voyez pas ça je suis vraiment en mode euh explication même la moitié des personnes connaît ça sûrement vous parlez de ce qu'il fait euh je sais plus euh voilà là c'était en bonne euh après vous parlez à elle confirmer vous précisez aussi là vous avez tout de suite c'était une bonne sieste voilà après là vous avez les quêtes et tout après vous avez retourné voir voir maître yakazi vous le parlez le laisser continuer prendre le livre et vous gagnez un peu d'expérience puis un petit peu de cas quoi c'est pas énorme mais bon c'est dû à ça alors puis continuer à écouter partir pour trouver la pierre alors là vous cherchez aller du tombe céleste euh là localisation vous pesez dessus pour vous aider pour trouver où ça parce que ça ça aide vraiment quand vous êtes vraiment vous commencez à jouer à d'office ça c'est le petit ça c'est le petit premier épisode pour expliquer un peu un peu tout ça quoi euh je vais juste boire une goutte et m'allumer une petite clope parce que je pense que je vais vous faire 40 minutes de vidéo en tout cas et voilà on va s'allumer une clope et on est reparti voilà alors là vous devez sûrement parler à elle donc attends 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 qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe alors vous devez retourner en arrière c'est un tas de bordel ces quêtes d'astrup c'est quand impressionnant quoi voilà après vous pouvez quitter ça vous pesez là-dessus ça met le reste de la quête après à la recherche des defus retournez voir maître yakazi c'est-à-dire vous devez retourner en arrière je sais bien c'est assez chiant mais bon si vous avez rien à faire une journée bon voilà quoi si vous vous faites chier sur defus voilà lui dire blablabla c'est bon si vous se cosser partir après vous faites la même chose c'est vraiment plus simple ouais il faut aller voir 3 types je sais pas si vous pouvez faire les 3 en même temps ouais bah c'est cool voilà maintenant là c'est juste devant en fait il faut parler aux 3 3 personnes pour ramasser les quêtes et tout pour la quête en fait et puis après là vous faites tout ouais c'est assez chiant les trajets surtout ouais ça m'énerve de vous montrer ça parce que vous pouvez vous endormir devant votre écran c'est ça voilà alors là il y a lui il faut parler à lui tac quasi demande à son regard et attendez je peux vous fermer parle à lui aussi acceptez de le cim batern sortir de votre brouillard rappelant que son récit vous avez envie d'aller acheter une corde et lui dire adieu confirmé, son travail est confirmé n'hésitez pas après vous devez voir encore une personne qui est tout droit qui est où on était avant il me semble si je ne me trompe pas d'ailleurs bon tant pis alors ouais vous allez vite là bas vous devez vous dire que c'est vraiment vraiment chiant voilà on va prendre cette quête dire que je venais à part d'Ekazi accepter le travail avec lui il y a juste ma soeur qui est venue je lui dis de pas parler après histoire d'eau alors là vous devez lui ramener 4 ois potage vous allez voir ouais bon c'est toutes les quêtes que vous devez faire après là vous devez retourner voir Maître Iakazi pour finir cette quête et puis là normalement ça doit être fini la quête pour ceci dites moi si vous voulez pas plutôt quand je finisse une quête genre pas vous voyez chaque fois la même chose faire un petit un petit arrêt une petite pause vidéo puis reprendre après vous me disez ça sur en commentaire voilà ah bah il est là il a changé de place tout d'un coup il a changé de place comme ça ouais bon ça vous fait hop en même temps vous lui demandez ce qu'il attend de par là si vous pensez à aller chercher oui la quête est vraiment chiant attendre oh ça vous donne toujours plus d'expérience et toujours plus de kamas c'est ce qui est cool bon c'est clair qu'avec 14 kamas vous allez rien faire enfin tout dépend si les serveurs si ça coûte cher ou si ça coûte pas cher en tout cas sur mon serveur ça coûte quand même assez cher mais bon après ça dépend bon je vais me parler aussi à lui vite fait accepté 7 voilà comme ça j'ai la recette des crêpes qui est pour une quête normalement voilà bon je vous fais attends si c'est pas trop loin si c'est trop loin bon je vous fais vite une petite pause vidéo je reviens après vite fait et voilà on est ici on est arrivé enfin après une minute je vais quand même pas vous montrer à chaque fois où je venais et tout voilà j'ai accepté la quête enfin il faut que je leur parle accepté confirmer que vous prêts à faire expérience oui on fait la petite expérience ah oui ça c'est quand vous êtes mort en fait après bon vous êtes fantôme quand vous êtes mort quand vous avez vraiment plus de d'énergie quand vous avez plus d'énergie quand l'énergie est à zéro ben vous allez sur une statue phoenix qui est pas si loin que ça vous allez à cette statue phoenix et après vous êtes renouveau là avec 1500 d'énergie si je me trompe pas et là je viens de me gourer de chemin ouais je viens de me gourer de chemin de toute façon c'est bon voilà oui alors vous allez vite faire cette statue phoenix je bafouille un peu un peu beaucoup voilà et voilà vous avez 1000 d'énergie ah c'est 1000 voilà temps pour heure hop 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 après faut renouveau retourner aller voir le même là en fait j'ai pris une autre quête en fait bon ah oui t'es allé là oui je vous ferai aller je ferai pas toutes les vidéos là je vais pas comme tout tout vous montrer ces quêtes parce que c'est comme chiant surtout c'est pas marrant de regarder ça parce que je fais que de bouger partout 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 c'est vraiment vraiment saoulant quoi bon là cette quête là elle est faite au moment après la vieux la main faut renouer retourner aller voir il y a quasi alors je vais refaire une pause et je reviens après et voilà j'y suis c'est vraiment relou le chemin mais bon je l'ai fait oui je l'ai fait confirmé et non c'est pas fini bon on va arrêter ici pour un peu pour les quêtes ça en finit plus j'ai tellement de quêtes oh 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 non c'est bon c'est tellement chiant par contre ça vous donne quand même pas mal d'xp qui vous permet de up encore et encore et encore et encore avec toutes les quêtes je pense que vous serez le 15 ou 20 même enfin qu'est-ce que je pouvais je pourrais encore vous expliquer alors si vous savez pas comment oh non je peux pas vous montrer si ça qui est chiant ça sera plus tard pour vous montrer un peu ça après quand vous avez une guilde ben c'est cool quoi vous avez une guilde puis vous avez maintenant aussi l'alliance ça ça dépend dans la guilde où vous êtes ils peuvent encore les personnes peuvent encore vous aider en fait après tout dépend le level qu'ils sont et s'ils veulent vous aider et blablabla et blablabla voilà quoi j'ai repris une quilde vite fait ah oui maintenant il y a aussi des compagnons maintenant en fait ça dépend aussi des succès parce que vous avez aussi des succès et tout et ça ça peut vraiment vous aider aussi pour genre pour les DG si vous voulez faire des duos prenez vos compagnons avec vous bon après attends je regarde vite les succès parce qu'il y a aussi les succès qui permet pour pour les compagnons ça je sais plus où c'est quel principal le métier événement non je sais plus où c'est ah oui synthèse non c'est pas synthèse général c'est pas général je sais plus compagnon attends j'ai écrit compa compagnon compagnon de l100 dans un métier bon en fait quand vous arrivez à 1000 succès vous avez un korbax qui est nul à chier et un signe de masse qui est un chevalier d'astrup qui est vraiment pratique et qui tape une chier ça je vous le dis il est vraiment efficace mais par contre le korbax c'est pas tant efficace que ça parce qu'il rock ce que dalle en fait puis après là bon ouais vous avez beaucoup 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 de succès à faire et beaucoup beaucoup de kams aussi à vous faire en même temps tiens en faisant tout vous avez comme 3400 k puis ça ça monte ça monte gentiment ça monte ça monte comme là ouais ça vous fait comme une chute k quoi enfin bref ça c'était une petite astuce pour les k de toute façon avec tous les épuisettes que vous êtes que j'espère que vous êtes beaucoup à regarder enfin voilà quoi je vais pas fouiller un peu parce que je sais plus ce que je voulais dire mais bon pas grave enfin j'espère que vous serez nombreux à regarder peut-être pas assez de vidéos mais pour les débutants j'espère qu'ils regarderont ça parce que ça ça aide quand pas mal ces astuces pour up et tout je vous montrerai aussi des astuces XP à Astrub ah oui je vais aussi vous montrer il faut que je parle de ah oui quand vous voulez aller à Astrub vous allez simplement bon attends je vais vous montrer sur la carte plutôt c'est plus facile vous allez transporteur vers Astrub vous prenez ce transporteur vous lui disiez d'aller insister pour aller enfin ouais aller vers Astrub puis lui dire insister aller Astrub quoi parce que ouais je sais pas pourquoi mais quand tu veux aller Astrub tu as Astrub je dis il y a des trucs illogiques bon bref puis prenez aussi les zaps aussi ça aide beaucoup pour vos TP à certaines places genre vous prenez bon là je n'ai pas de zaps vraiment mis mais bon ça aide pour aller plus vite dans un coin genre si vous voulez aller au bout de la au bout de la forêt là bon prenez tous les zaps là ces zaps aussi là champ puis aussi celui-ci plein puis fort ouais vous prenez ces trois zaps là avec aussi le quatrième de toute façon le quatrième vous l'avez de toute façon parce que de toute façon vous devez passer par là puis par contre pour la terre verte ça ça saoule quand même un peu parce que je ne peux pas vous montrer normalement il faut parler à Léni qui est là-bas mais ce qui part on ne peut pas lui parler enfin je ne sais pas ce qu'il y a mais bon je ne sais pas s'ils ont si ils ont changé le système ou quoi je ne sais pas puis il y a aussi un petit un petit succès pour les challenges faites-le parce que sérieusement pour l'XP c'est vraiment utile quoi bon maintenant qu'on a la préception on peut la mettre ça aidera pendant trois tours un peu plus un peu plus roxé en tout cas pour les AK je finis juste le combat je n'arrive pas à faire deux choses en même temps je ne suis pas une meuf voilà tout simplement allez viens là petit mosquitos viens là viens là allez un petit coup d'âche pour déconner un petit peu waouh ça roxe ça rouxe bon petit mosquitos là écrit pour le petit euh ah 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 putain je suis en train de déconner quoi bon il faut que j'arrête de déconner un petit peu je vais encore perdre ce petit combat bon allez allez prends ça prenez tout ça dans vos gueules tac tac voilà pour le petit combat ça vous donne un peu de l'XP pour up 7 pour up level 7 je sais même pas pourquoi je viens de prendre ce combat parce que je vais vous montrer quelque chose tellement l'habitude de prendre des combats rapidement que j'oublie carrément bon c'est trop relou en fait c'est trop relou vous dire devant vos écrans mais vraiment putain mais tu fais chier chier montre nous un peu d'action il faut il faut de l'action voilà je vous montre un peu d'action sur des bouffes des jeunes bouffetons noirs des actes immatures et aussi les jeunes bouffetons blancs blancs comme sperme bref ça va être censuré oh la la cet épisode là il est vraiment raté je crois bon ce sera mieux quand ce sera plus amusant de regarder les combats en collisium quand même de toute façon prochaine vidéo là je vais faire des up encore soir je vais faire des up jusqu'à 1h du matin je pense pour bien être pour bien être déjà chel et puis essayer d'acheter aussi à la mesure par contre ouais ouais déjà pour vous faire des kamas je vous montrerai aussi des kamas sur cette aventure ce sera la petite aventure pour les débutants ça c'est plutôt les explications pour les débutants et puis voilà quoi ce sera ça l'épisode ok là je fais même pas les tchals je m'en fous car je suis en car je suis en je ne sais plus ce que je voulais dire celui-ci va aussi dead oh un petit cc on est pas aux ailes là vous êtes vraiment posé level 7 même si je recule mais bon pas grave de toute façon ils sont tellement débiles qu'ils viennent au cac en fait en fait ils ont pas le choix d'être au cac parce qu'ils tapent que au cac voilà je ne bouffe ton noir tu vois creveille voilà bon ouais je voulais vous montrer un peu l'essor qu'il faut vraiment que vous montez alors bon du felan ça vous êtes pas obligé chance de cas bon du felan oui préception aussi contre coup je vous dis aussi de monter le fondocatrice aussi ça peut être aussi pratique roulette aussi ça donne aussi des bons bonus d'orat monter le niveau 3 niveau 3,4 pas plus parce que voilà sinon vous n'auront pas encore pas assez de points après monter 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 plus rien ah et puis ça je vais vous montrer aussi ça il faut aussi vraiment monter c'est un sort vraiment pratique et voilà par contre après dans 3 tours moins 15 résistances partout qui est vraiment chiant bon bref là on arrive à sur mon 40 minutes de vidéo je parle je parle je parle un peu en fait j'ai tout oublié ce que j'ai dit non je rigole bon bref bon sur cette vidéo toute première vidéo que je fais un peu en aventure aventure en fait pour les débutants ça c'est plutôt pour les débutants ça cette aventure bon sur la suite ce sera à moi pour les débutants ça c'est juste pour commencer un peu quand vous êtes vraiment 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 quand vous savez vraiment pas jouer quoi après là vous avez les amis puis voilà comme ça c'est ça c'est 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 pas très important enfin si si vous connaissez des personnes à jouer avec vous bon bref sur cette vidéo je vais vous laisser un petit pouce vert un petit commentaire de toute façon un petit pouce vert ça vous prend 2 minutes même pas un petit commentaire pour savoir un peu ce qu'il faudrait que je change un peu sur cette vidéo parce qu'il était pas top mais bon mais bon je le mettrai quand même je vais m'afficher mais bon je m'en fous bref alors à plus bye bye bonne soirée bonne nuit bonne journée tout dépend où vous êtes allez bye bye